Hey salut à toi petit message au début de vidéo pour te dire que si tu veux participer à la prochaine vidéo c'est très simple Faut me lécher, non je rigole Plus sérieusement dis-moi en commentaire qu'est-ce qui te fait le plus fantasmé sur les animés p'tits coquins Bref Francis balance le nouveau générique Eat too much and you'll get sick Shrimps a pretty rich Refais-la mais avec la vraie musique cette fois-ci Hey salut à tous les gens c'est Rachmanga je voudrais parler d'un nouveau concept C'est très simple je vous pose une question vous répondez vous passez dans la vidéo Je peux répéter si t'as pas compris c'est très simple Moi non plus j'ai pas trop compris en fait Vous savez mon père était boulanger et après genre ça m'intéresse pas Mais en tout cas si tu veux lâcher un petit like ça ferait super plaisir comme d'habitude N'hésite pas à partager à voir la vidéo ça me ferait super plaisir Et ça m'aiderait grandement pour ce nouveau concept Bah si j'ai un discord dans la description C'est parti Une légende dit que si tu t'abonnes à Rachmanga tu te feras jamais spoil la fin des animés favoris Alors c'est vrai mais je sais pas si vous avez remarqué A la fin de Devilman Crybaby en fait C'était en fait le personnage principal qui était en fait une victime Qui va devenir un sac poubelle J'ai quasiment rien ressorti sur Angel Beat Si vous avez pas Angel Beat c'est un animé de musique Sortir 2010 c'est un animé qui a fait beaucoup parler de lui Surtout pour sa fin Personnellement l'animé je l'ai pas trouvé oufissime Mais je vais pas vous dire qu'il faut pas le regarder parce qu'il a une fin vraiment incroyable Totalement triste c'est plus un secret tellement que c'est connu pour ça En plus il fait 13 épisodes donc voilà Je pense que t'avais peut-être ta télé éteinte c'est pour ça Ou alors parce que j'avais sorti une vidéo à côté Ouais non mais calme ma petite pub comme ça là 3,50€ par mois l'appel sur t'accès J'ai découvert tout l'avou grâce à toi Merci merci ça fait plaisir Et malheureusement Madaron aussi C'est là où elle m'a dit Oh merde je te gêne pas Petit coquin va Alors je sais ce que tu vas te dire Tout l'avou c'est quoi ? C'est un animé pas trop mal connu Le problème c'est que c'est un haïti érotique romance Et en plus de ça c'est un harem Enfin je veux pas vous avertir si vous comptez le regarder Mais il y a des scènes plutôt assez hautes Ça se parle de quelqu'un qui est en train de se laver Jusqu'à ce qu'une jeune fille nu arrive De nulle part en faisant exploser son bain C'est là que Rito Yuki Qui est le personnage principal Fait la rencontre d'un extraterrestre Sauf que elle va décider de se marier avec lui En restant sur terre etc nanana Bref en soi l'anime n'est pas vraiment exceptionnel Je dirais même que pour sa catégorie Bah il est pas si mauvais D'autant plus qu'il date un peu quand même Attention ça veut pas dire qu'il est bien Et je lis ça parce que je l'ai pas vraiment terminé Parce qu'il y a 26 épisodes Et c'était grave gênant Donc si toi là derrière ton écran là Attends tu parles de moi ? Non pas toi celui qui regarde la vidéo Si tu comptes le regarder C'est soit tout seul ou alors tu te mets un casque A tes risques et périls Regardez du coup je vais pas donner mon avis dessus Et le blanc que j'ai fait il y a même pas deux secondes Ca peut prouver qu'en fait c'était plutôt un anime Hentai Répète j'ai rien compris C'est un hentai déconseillé au moins de 18 ans Bon après voyez le bon côté des choses Y'a de l'horreur épouvant de son naturel École magie Pour une soirée raclette ça serait parfait C'est quoi les animés ? Si c'est pas moi qui vais te répondre mais c'est Riori Un anime c'est une succession d'images Et pas que Jamy C'est une succession C'est de l'art tout simplement Vous savez un grand homme a dit un jour Francis Générique Ouais cet homme c'est moi quoi Mais en gros oui les animés c'est une succession d'images Et ça fonctionne aussi pour les films Et aussi presque pour tout ce qui est de l'animation Et je pense même que tout le monde est au courant de cette invention C'est le truc qui tourne qui donne un effet de mouvement Sauf qu'en fait y'a que deux images Bon ça c'était le début Du coup forcément ils pouvaient pas faire grand chose Mais maintenant on peut faire des animés C'est la même chose Mais y'a tellement plus d'images qu'avant Bien sûr vous arriverez pas à le percevoir Tellement que ça va vite Je profite qu'on parle de ça pour vous parler vite fait De l'animé qui va sortir sur Netflix Du nom de Rilakuma en Kaoru C'est un animé qui va sortir en 2019 Et ça fonctionne par le même principe Là c'est pas vraiment un animé Mais j'sais pas comment expliquer En gros c'est peut-être un monde qu'ils ont modelé Un truc du genre Quoi qu'il arrive j'vous en parle C'est très original mais ça sort pas tout de suite J'vous en reparlerai peut-être plus tard J'suis regardé Food Wars sur mon pc portable dans mon lit Sauf que j'avais pas mis de casque Et mon père rentre dans ma chambre pour me parler C'était juste au moment d'une dégustation Et j'sais plus vraiment à quel moment c'était Mais on entendait juste deux filles hurler de plaisir Et c'était grave gênant Et j'pense qu'en fait il avait juste entendu que tu regardais Food Wars S'il voulait juste le regarder avec toi En vrai j'vais pas te le cacher que ça doit être grave gênant Surtout quand tu dois justifier de qu'est-ce que c'est en fait Parce que Food Wars c'est assez connu quand même Food Wars c'est quoi c'est un animé Hitchi Mais surtout comédie qui est très drôle Personnellement le Hitchi m'a bloqué D'après des avis d'amis Le Hitchi c'est un problème dès le début Parce qu'ils mettent ça en avant Mais apparemment par la suite Ils font que de jouer sur ça en fait C'est pour ça que beaucoup de blagues ont un rapport avec ça Un animé qui va parler d'un mec qui s'appelle Soma Qui en fait voulait remplacer son père Donc devenir un cuisinier Et du coup il va être envoyé dans une école culinaire Pour y rentrer il y a un concours etc C'est un peu à la top chef en fait Sauf que le problème je vais vous dire c'est quoi le problème Bonne année tout le monde j'ai oublié de vous le dire Bonne santé la crotte au cul pour toute l'année Des fois je me demande si je suis majeur Mais quand il commence à faire les plats Y'a beaucoup de scène Hitchi Et surtout quand il goûte les plats C'est là où on entend beaucoup de filles hurler Enfin c'est pas du tout gênant L'animé est beaucoup aimé Y'a 24 épisodes dans la saison 1 qui est sorti en 2015 Il a pour joueur comédie Hitchi tournoi Pour thème école gastronomie et nourriture Des conseils au moins 12 ans pour les scène Hitchi Il est disponible sur ADN et Netflix Je vais pas vous le cacher J'ai commencé à lire le début Ça m'a fait ultra rire Ce que je vais te raconter Ça s'est réellement passé Même si ça peut paraître surréaliste C'était l'année dernière J'étais en 4ème Et tout le monde détestait le prof de français Je vous ai déjà parlé de ma prof de français ? Non parce qu'en fait Elle est née le 9 avril Calme toi Un copain à moi Je vois ramener un Death Note au collège Surprise Il a noté son nom dedans C'était un jeudi On s'apprêtait à avoir 2h de cours avec elle C'est alors qu'à 14h Quand la cloche sonne On monte Elle est pas là On attendait alors les 15 minutes qu'il fallait Pour pouvoir s'en aller Et pour la première fois de l'année Elle était absente Hum Serait-ce un coup du Death Note ? Et pendant plus d'une semaine Elle a pas pointé son nez On a cru qu'on l'avait tué Mais malheureusement non Enfin malheureusement Heureusement Sinon c'était la prison qui vous attendait là Si vous savez pas Le Death Note ça vient de l'anime Death Note En gros si t'écris le nom de quelqu'un Bah normalement si tu connais son visage Il meurt En tout cas j'ai trouvé ta fact Très très drôle Les animés sont-ils nocifs pour les jeunes ? Et je vais te répondre sérieusement J'ai jamais vu d'étiquette qui disait que c'était nocif Pour commencer Pour moi les animés c'est un art Comme les films etc Et comme beaucoup d'art Y'a des bons et y'a des mauvais En soi on peut pas vraiment dire Que les animés c'est nocif pour les jeunes Au contraire on peut même en tirer Plein de trucs de ces animés On peut en tirer du courage De la force Du savoir Et surtout des valeurs Des valeurs qui vont nous apprendre Bien sûr chaque animé a son divertissement Et chaque animé est là pour nous divertir Mais sachez que beaucoup sont là aussi Pour nous faire ressentir quelque chose Et il faut vous poser la question La question est Qu'est-ce qu'ils ont voulu me faire passer A travers cette oeuvre ? Que j'ai encore lâché une caisse Bon bref Non les animés ne sont pas nocifs Et ça fait que d'évoluer Ça prend même de plus en plus d'ampleur Et c'est pour ça que Netflix Commence à attaquer le truc etc Du coup regardez vraiment les animés Mais surtout j'avais oublié Les animés c'est de la merde Attends t'as dit quoi là ? Bref les amis c'était Rushmanga Pour ce nouveau concept Je vais parler des quelques facts Que vous m'avez raconté N'hésitez pas à lâcher un petit like Si la vidéo vous a plu Et surtout à partager Ça me ferait super plaisir Pour ce nouveau concept Pour participer au prochain C'est très important Dites moi en commentaire Qu'est-ce qui vous fait fantasmer Sur les animés Et peut-être que vous aurez la chance De gagner ce gobelet Qui est à ma droite Bref c'était Rushmanga Je vous retrouve s'il y en a du prochain Pour une toute nouvelle vidéo Allez ciao bye bye